Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un document PDF éditable. Quel est l'intérêt ? L'intérêt c'est que ce document ne pourra pas être modifié par l'élève, il devra simplement remplir les zones prévues à cet effet. Donc ici par exemple on doit mettre le nom, le prénom et la date, ainsi que le titre de l'image. Donc nous allons aller dans Affichage, Barre d'outils, et nous allons cocher Contrôle de formulaire. Parmi ces outils se trouve le bouton Zone de texte. Nous allons appuyer dessus et nous allons maintenant délimiter la zone de texte. Comme ceci, nous allons délimiter l'autre zone de texte ici, une autre pour la date, et une autre pour le titre de l'image. Ensuite on peut enregistrer son document, qui va nous servir de modèle, mais surtout, ce que l'on va faire, c'est cliquer sur le bouton Exporter directement au format PDF. Je vais exporter ici par exemple sur le bureau, je vais l'appeler Exemple, et j'enregistre mon document. Voyons ce que ça donne maintenant. J'ai mon fichier PDF qui est ici, je vais l'ouvrir, et vous voyez que le lecteur PDF va s'ouvrir, je ne peux pas modifier ici le texte, vous voyez, par contre je peux écrire dans les zones qui sont prévues à cet effet. Par exemple, je peux écrire mon nom, je peux écrire la date, et je peux écrire le titre de l'image. Exemple, comme ceci. Alors les liens fonctionnent parfaitement, par exemple ici, si je clique sur le lien, je veux ouvrir le navigateur, avec effectivement ici, l'image du grand requin blanc, que je peux copier, si je veux l'insérer ici, dans mon document.